La première étape, c'est l'écriture. Un bon film, c'est d'abord un bon scénario, c'est la base. L'image doit justement se nourrir de la photo, de la peinture. Il faut voir beaucoup d'expositions. Notre tête est le meilleur des ordinateurs, mais il faut le nourrir. Donc il faut vraiment aller, chaque fois qu'il y a des expositions, il faut aller et justement voir comment la lumière est travaillée. Même par exemple, moi, dernièrement, j'ai demandé au chef opérateur de me faire un travail en s'inspirant de la peinture flamande. Parce qu'on devait travailler à la campagne. Donc il n'y a pas de lumière. Donc il faut travailler avec l'esprit. Bien sûr, nous, on va tricher, on va mettre des petites lumières. Mais il faut qu'on garde l'image, une image qui est éclairée à la bougie. Alors j'aime beaucoup, par exemple, Delatour, qui justement travaille ses éclairages sur la bougie, puisqu'à l'époque, il n'y avait que de la bougie. Donc très, très important de remplir son cerveau. Bien sûr, l'autre pendant, c'est le son. Et attention, le son est très, très important. On peut faire un film qu'avec du son. Il y a un film magnifique, Havana Suite, où il n'y a pas de parole, même pas la musique. C'est les bruits du travail de chacun. Tout est basé sur le... Alors c'est dans la rue, c'est les moteurs, c'est les... Et tout est dit à travers le son. Il y a aussi l'architecture, qui est importante. C'est-à-dire, c'est par l'architecture qu'on passe au travail sur le décor et sur la perspective. Alors voilà, par exemple, c'est très, très important, quand vous filmez, de penser à l'arrière-plan. Vous avez un personnage qui parle. Il faut savoir, il faut toujours. Ce qui est derrière est très signifiant. C'est très rapide, l'image. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Mais au lieu de paroles, des fois, en mettant des choses, on comprend d'autres, bien plus de choses. Alors s'il vous plaît, quand vous filmez, ne me mettez jamais quelqu'un contre le mur, sauf si vous voulez montrer justement qu'il est coincé. Mais sinon, il faut toujours penser à l'arrière-plan. Le maquillage est un vrai métier de cinéma. Bon, il peut vous rendre beau, il peut vous rendre laid, il peut vieillir, il peut rajeunir. Et moi, j'avais une fois, un maquilleur m'a dit, ah mais moi, je prépare la personne. Déjà avant, le comédien, avant de rentrer, si dans l'histoire, il doit être énervé, il va déjà l'énerver. S'il doit être calme, il va bien le calmer. Donc chacun doit apporter du sien. Le costume, bien sûr. Le costume définit le personnage. et a un rôle important. Il faut se dire que dans le cinéma, justement, tout joue. Les objets jouent. Donc, il y a les costumes, il y a les accessoires. Un film peut tourner autour d'une petite bague. comment il s'appelle le film, de Woody Allen. Où les stars, bon. J'ai oublié le titre. Mais bon, les objets peuvent avoir un rôle très important. D'ailleurs, le cinéma iranien a beaucoup travaillé là-dessus. Comme il y avait beaucoup d'interdits, ils ont beaucoup travaillé, alors que ce soit sur le ballon, sur le cahier, sur des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui finalement font la trame de l'histoire. Bien sûr, l'éclairage et la machinerie sont autant de moyens qui rendent possible le travail, les mouvements, le travail de la lumière. c'est autant de métiers qui sont vraiment... Je vous dirais, par exemple, maintenant au Maroc, c'est les machinistes et les éclairagistes qui travaillent le plus. Parce que dans les productions étrangères, c'est ça qu'ils recherchent quand ils viennent ici. Ils n'ont pas besoin de caméramans, ils n'ont pas besoin de sons, ils les ramènent. Ils ont besoin de techniciens qui travaillent bien. Les décors, la machinerie et l'éclairage, il y a toujours du boulot. Et puis, enfin, il y a le montage. Alors, le montage est très important. On dit que c'est la deuxième écriture après le scénario. C'est le montage. Et la production. Là, c'est le grand truc. Il faut trouver l'argent, bien sûr. et il faut gérer. Il ne suffit pas de trouver l'argent, il faut après le gérer. Il faut faire attention à chaque centime qui sort. Et il y a des métiers qui sont à rattacher, qui est la régie, c'est-à-dire la personne qui va aller trouver les décors, aller trouver les objets, aller payer les choses, aller... et la comptabilité. Donc, c'est quand même un métier qui requiert plusieurs métiers et tous doivent être bons pour qu'à la fin, on ait un bon résultat. et puis, Donc, on fait un peu un bon résultat, On a un bon résultat, Merci.